... Mais tu sais, Marie, tu sais pourquoi je suis Charlie Chaplin ? Parce que je fais des trop grands gestes. Tu vois ? Alors, quand le ver est là, et que je parle, je ne vais pas le faire, mais... Tu vois ? Alors, je parle... Et voilà. Chantal Ackermann, est uneenciance 추ctionniste. Elle est enobre en 1950 en àiert de P applicée. Elle est enoste de Williams county de Saint-Baptain Au début de l'année 70, elle est entrée à New-York et s'appelé dans une expérimentele film scènes. Elle est enée dans le film de 1975, en elle est enée de la film de Jean Dillemann. Elle a une reputée comme une très importante auteur de la cinéma de la guerre. Elle est maintenant toujours 25 ans. Quand on voit Jean Dillemann ou Je tue elle, il n'y a aucun effet hollywoodien. C'était vraiment du dogma au carré. C'était vraiment tabula raza. Chantal faisait cette radicalité minimale et elle affirmait avec une violence, la violence de cette immobilité, de ce temps qui passe. Elle a aussi travaillé avec vaste cadrages, réel temps, réel action. L'acteur qui s'est passé dans une volle glorie, dans une volle blessure. Et je suis partie. Une toute petite chambre blanche. Au ras du sol. Et droit comme un couloir. Où je reste immobile. Attentive. Et coucher sur mon matelas. C'est comme ça, c'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça, c'est comme ça. Je pense que c'est ce qu'on peut avoir en que c'est très bien, c'est très bien. C'est pour moi, c'est très bien. Je trouve Chantal une très grande femme. C'est qu'elle est une artiste sous les films. Pour moi, c'est ce niveau de Jean-Luc Caudard, de la Sainte d'Hier. En 1993, elle a fait un documentaire sur le vie quotidien en Europe, kurz après la mort de la mort. Elle a fait un documentaire sur le documentaire. Elle a fait une base pour une grande, avec beaucoup de films, une vidéo installée. C'est « Dest au Borde de la Fiction ». C'est un travail qui a fait une introduction dans la culture. Elle a été actif dans le début de la années 90. Elle a été actif, pas seulement en tant 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 en tant. C'est un peu la Chantal Akkerman qui est dans cette présentation centrale. Elle est l'installation de la artiste. Mais nous trouvons ces installations dans une relation historique, avec son film, avec son film. « Dans un film, on impose le temps, tu vois. Et là, en fait, c'est le promeneur qui choisit son propre temps. Et ça, c'est une énorme différence, quoi. Un film ne t'appartient plus non plus parce qu'il devient le film du public. Mais là, c'est encore beaucoup plus fort parce qu'ils le construisent eux-mêmes. Quoi que je fasse, tu vois. Et c'est, comment dire, c'est troublant. C'est excitant. Et en même temps, c'est frustrant. C'est trop. C'est trop. « C'est plat. » Qu'il n'y a plus de niveau. Tout est nivelé. Tu vois. Que ce soit la Mona Lisa ou Donald Duck, c'est sur le même niveau. Et donc, ça, si tu veux, quand on est un Européen, on peut plus se rendre compte de ça. Donc, ça, c'est tout close. Tu vois. Et c'est pour ça que j'ai choisi ce titre-là.